On est au port du désert. On n'est pas très loin de la frontière avec la Libye et le Tripoli. C'est vraiment dépaysant. Mais c'est désertique, tout simplement. On est à l'Égypte, une ancienne ville de l'Égypte. C'est le deuxième plus long de colisée au monde après celui de Rome. En Rome, c'est 50 000 personnes. Ici, c'était 37 000 personnes. Il est dans le même état de conservation. C'est impressionnant. Allez, on va voir ça. Le temps de conservation est impressionnant comme un homme. Là, on est sous l'amphithéâtre. C'est là que les gladiateurs attendaient de rentrer en piste. Je te garantis que tu devais avoir le trouillomètre à zéro, les mecs. Et je suis tous deux. On a sur le bâton de l'Égypte. Oui, on a sur le bâton de l'Égypte. On est sur le bâton de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada que tu devais te retrouver au milieu de la 35000 personnes qui voulaient voir du centre ça devait être quelque chose quand même ingénierie c'est quelque chose on est sur le bac en direction de Djarba à la tempérale on ouvre la porte la porte la porte la porte la porte l'extérieur 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 et Merci. 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 Non, à la planète de faire mon cinéma, j'ai... Elle attaque fort la journée. Je n'ai pas envie. alors par contre pour casser le ramadan la France est au travail tu vas gagner la coupe du monde toi avec ça c'est le restaurant El Fondok à Djerba c'est vraiment un peu très 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 beau on est dans le souk de Oumsouk c'est la grande ville de Djerba c'est plein de petits ateliers d'artisans de commerçants très typique c'est le village artisanat ils appellent ça un Fondok Fondok c'est une construction qui était prévue pour les commerçants itinérants quand ils arrivaient pour pouvoir être à l'abri pour faire leur commerce bon la plupart du temps maintenant c'est transformé en resto en hôtel en maison de doigt c'est très joli cette mosquée elle était construite au 14e siècle alors elle était un peu bizarre comme mosquée parce qu'elle était construite un peu comme pas un château fort mais un peu une forteresse où les gens en cas d'attaque pouvaient venir se protéger ça c'est la salle des ablutions avant la prière à l'extérieur voilà Alors dans cette pièce on n'a pas accès parce que c'est normal, c'est la salle de la prière et donc il faut faire les impulsions avant et puis évidemment être musulman, ce qui est logique. Ces trous de lumière qu'on voit là et qui se reflètent au sol servaient à indiquer l'heure de la prière en fonction. En fonction du positionnement de la lumière, ils savaient que c'était l'heure de prier l'appareil. Il y en a une là qui se reflète à l'entrée du four à paix et quand la lumière était dans l'axe, c'est l'heure de la prière. Il y en a une là qui se reflète à l'entrée du four à paix et du four à paix et du four à paix et du four à paix. je ne sais pas pourquoi il y a une là qui se reflète à l'entrée du four à paix. C'est parti pour les pires, c'est parti pour les pires, c'est parti pour les pires. Sous-titrage ST' 501 ... On est sur le port de Pêche-Djerba et ces milliers d'enforts qu'on voit là par terre c'est fait pour pêcher le poupe pendant la saison il est cool et puis 3-4 jours après ils reviennent ils remontent les enforts et dedans il y a les poux ... ... c'est plus un port de pêcheur qu'un port de plaisancier il y a deux pontons pour les plaisanciers mais je crois qu'ils sont plus axés sur la pêche sur la pêche que sur la plaisance on est sur le port de pêche de la guère c'est à l'est de l'île de Djerba alors là on voit les petits bateaux de pêche qui sont attachés ils sont même ancrés parce qu'à Djerba il y a de la marée apparemment même une marée assez importante c'est pour ça que là on est à Marée Basse c'est pas la Bretagne c'est la Tunisie alors pourquoi il y a de la marée ici ça par contre j'en sais rien on est au Djerba Explore c'est un centre dans lequel il y a une ferme aux crocodiles il y a des musées il y a des restos normalement hors période, hors ramadan bien sûr et des commerces on va aller voir ça ils ont recréé une oasis avec les maisons typiques tunisiennes et surtout de l'île de Djerba avec le puits le chameau qui fait fonctionner le puits c'est basique mais efficace c'est basique mais efficace c'est basique mais efficace c'est basique als la plus petite donc c'est basique c'est basique c'est basique c'est basique Merci. Merci. Là, c'est l'entrée de la ferme aux crocodiles. C'est nickel, franchement, au niveau décoration et entretien, c'est irréprochable. Allez, on va aller voir les monstres. On ne peut pas dire qu'ils bronzent, il n'y a pas un brin de soleil. Il y en a un bon espace. Il y en a un en haut aussi, regarde. Il n'y en a pas qu'un en plus. Ils ne sont pas petits, les messieurs. Oh, les engins. C'est bon. monstre c'est j'ai rarement vu des croquettes ils sont incroyables c'est vraiment des machines de guerre ils sont incroyables ils sont incroyables ils sont incroyables c'est sur la côte ouest de Djarba on nous a conseillé de venir là bon là il est couché de soleil aujourd'hui c'est un peu raté il paraît que c'est un des plus beaux endroits pour voir des beaux couchers de soleil à Djarba c'est une mosquée qui est construite sur les rochers, sur l'eau il y a un petit chat ici qui t'aime il y a un chat ici qui t'aime il y a un chat ici qui t'aime il y a plusieurs siècles cette mosquée on est au bac à El Jim il faut repartir de l'île Djarba on est au bac à El Jim il y a un qui arrive là j'espère qu'il y aura de la place pour nous parce que là il y a pas mal de monde qui attend ça me fait penser un peu au bac de Barcarré l'impressible il y a un petit temps 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 on se tocche dans le bois Sous-titrage ST' 501